Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler d'une paire de chaussures que vous nous avez beaucoup, beaucoup réclamées et ce depuis plusieurs années, donc je ne vais pas faire durer le suspense parce que bon, elles sont sur la table je vais bien sûr parler du mocassin en cuir lisse donc oui, le bon vieux mocassin que l'on porte avec un jean pour ajouter de l'élégance dans une tenue ou le bon vieux mocassin qu'on porte aussi avec un costume ou une tenue plus habillée pour ajouter un peu de décontraction dans une tenue alors finalement c'est un type de chaussure qui est assez coûte aux suisses parce qu'on peut la porter vraiment avec plein de choses, dans beaucoup de tenues, beaucoup d'occasions et c'est pour ça que le choix de la forme est très important parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre du confort évidemment, mais aussi du style, de l'élégance ou de la décontraction donc comme vous pouvez le voir, on a fait le choix d'une forme assez arrondie, donc assez inspirée de l'univers Ivy, Prépy tout simplement pour que ce mocassin soit facile à porter dans une tenue avec un jean et un t-shirt ou un chino ce qui n'aurait pas été possible si on avait eu un mocassin très élégant et très effilé donc là c'est une forme arrondie qui est très confortable mais qui est aussi vraiment très passe-partout côté cuir, c'est un cuir Nappa tanné en Italie, donc d'une tannerie italienne qui vient de fêter ses 70 ans c'est un cuir qui a eu un tannage végétal, ce qui fait qu'il va très joliment vieillir avec le temps plus vous allez porter ce soulier et plus beau il va devenir je suis très content de ce cuir là parce que vous allez voir que le grain de la peau est très fin, très visible on est vraiment sur un cuir de grande qualité qui vient vraiment d'une très belle tannerie italienne côté montage, on est sur un cousu black, comme vous voulez donc ce qui est un montage qui permet d'avoir à la fois de la finesse et une certaine souplesse ce qui est plutôt pratique sur un mocassin petit bonus très sympathique que vous allez remarquer quand vous allez essayer cette paire de mocassins elles sont très confortables parce qu'il y a aussi une petite épaisseur de mousse sous la première propreté ce qui donne un côté très moelleux pour votre pied quand il est dedans vous allez voir c'est ce qui fait qu'elles sont très 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 confortables et petit à petit votre pied va mouler l'intérieur du mocassin avec les pores et là vous aurez un confort absolu et ces chaussures elles sont donc fabriquées au Portugal par une famille qui travaille la chaussure depuis une centaine d'années donc depuis plus de trois générations et vous les connaissez déjà puisque c'est notre fabricant portugais historique de sneakers mais il faut savoir qu'avant de faire de la sneakers son métier historique, son coeur d'expertise c'était le soulier habillé et donc le mocassin et d'ailleurs je suis obligé de parler d'un événement important c'est que pour la première fois Bonne Gueule sort une chaussure noire, de couleur noire donc oui vous avez réussi à me convaincre, donc là pour le coup on est sur un soulier qui est quand même extrêmement temporel vraiment en termes de coloris qui sera parfait dans des tenues hivernales ou avec des tenues avec des tons assez sombres, des tons type couleur terre, charbon etc et là vous avez donc un coloris bordeaux qui est un coloris que les amateurs de mocassin connaissent bien qui apporte un peu de peps dans une tenue un peu d'originalité mais qui reste quand même très facile à porter et ça avec un jean brut selvedge c'est très joli surtout si vous avez la moindre question sur ces mocassins n'hésitez pas à me la poser en commentaire je me ferai une joie d'y répondre à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501